Europe 1, il est 6h41, votre invité Mathieu Béliard c'est Frédéric Ferriot, directrice générale des services du médiateur de l'énergie. Bonjour Frédéric Ferriot. Bonjour Mathieu. Les tarifs réglementés du gaz vont disparaître en 2023, tarifs que connaissent encore 4 millions de foyers. Cette semaine ils vont commencer à recevoir une lettre d'ENGIE pour leur expliquer qu'ils devront souscrire prochainement à une nouvelle offre. D'abord, pourquoi est-ce qu'on met un terme à ces tarifs réglementés ? Alors c'est une décision, c'est une loi en fait, la loi énergie climat de novembre dernier qui a décidé de supprimer les tarifs réglementés de vente du gaz à partir du 1er juillet 2023. Et cette loi en fait elle applique une décision du conseil d'état qui avait statué à la suite d'une saisine. Ils n'étaient pas conformes à la réglementation européenne pour faire simple. Pour faire simple, ils n'étaient plus conformes à la réglementation européenne. Alors simplement, je vais vous poser la dernière question en premier, est-ce qu'on y perd ou est-ce qu'on y gagne en tant que particulier ? Alors on peut y gagner, on y gagne déjà puisqu'aujourd'hui il coexiste à côté des tarifs réglementés de vente du gaz, des offres à prix de marché. Et on peut gagner à l'heure actuelle jusqu'à 10% sur sa facture annuelle de gaz naturel. Alors ces offres à prix de marché, c'est l'expression consacrée, elles peuvent être à prix fixe ou à des prix indexés ? Exactement, donc il y a plusieurs types d'offres. Alors aujourd'hui il faut savoir qu'il y a une vingtaine de fournisseurs de gaz, une cinquantaine d'offres de fournitures de gaz à prix de marché et elles peuvent évoluer selon différents critères. Donc il y a des offres à prix fixe, dont principalement le prix du kilowattheure, c'est-à-dire du gaz consommé, est fixe pendant une certaine durée. Et vous avez des offres à prix indexé, dont le prix évolue selon une formule de calcul. Donc dans la majorité des cas, le prix indexé est indexé sur l'évolution des tarifs réglementés. Donc quand les tarifs réglementés baissent, le prix baisse, quand les tarifs réglementés augmentent, le prix augmente. Mais ils vont être indexés sur quoi maintenant ? Alors bon, jusqu'en 2023 les tarifs réglementés continuent d'exister, ils ne peuvent plus être souscrits mais ils existent, donc ils évoluent tous les mois et à partir de juillet 2023 devrait être mis en place un indicateur appelé prix de référence qui serait un prix de référence moyen et on peut imaginer que les fournisseurs proposent des prix qui seraient indexés sur ce prix de référence. Mais c'est dans trois ans et demi, donc on verra d'ici là. On a le temps de voir venir, il n'y a pas d'urgence. D'ailleurs on va le rappeler dans tout ce dont on parle en ce moment avec la fin des tarifs réglementés pour 2023, il n'y a pas d'urgence, c'est simplement pour que vous soyez bien informés alors que vous allez recevoir des courriers, peut-être des coups de fil. Simplement je regardais une étude que vous avez commandée, le baromètre énergie, info du médiateur national de l'énergie. Les français connaissent très mal le dossier, en réalité 8% des sondés pensent qu'on ne peut pas changer de fournisseur de gaz, 60% des clients de gaz peuvent citer un autre fournisseur, 60% seulement, 66% des répondants se considèrent bien informés. On va prendre dans l'ordre, est-ce qu'on va devoir changer de fournisseur ? Alors on va devoir changer de fournisseur ou pas, en tout cas on va devoir changer d'offre à partir du 1er juillet 2023 puisque les tarifs réglementés ne seront plus proposés. Donc les tarifs réglementés sont proposés aujourd'hui par les fournisseurs historiques. Le plus connu c'est Engie Gaz Tarifs Réglementés qui propose aussi des offres à prix de marché. Donc on pourra décider de rester chez Engie Offres de marché ou on pourra effectivement changer de fournisseur et choisir l'un des 20 fournisseurs. Il y en aura peut-être plus d'ici juillet 2023 qui propose des offres à prix de marché. Oui ça va guiser des appétits bien sûr mais on n'est pas obligé de changer de fournisseur. La décision que l'on va prendre d'ici à 2023, on ne pourra pas revenir dessus ? Alors si, enfin on ne pourra pas revenir dessus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté les tarifs réglementés, on ne peut plus y souscrire. Déjà à l'heure actuelle, ils ne sont plus commercialisés, donc si on emménage dans un logement, on ne peut pas les souscrire. Donc une fois qu'on les a quittés, on ne peut plus y revenir. En revanche, on peut changer de fournisseur à tout moment, autant de fois qu'on veut, c'est gratuit, c'est rapide, c'est automatique. Et là, il n'y a pas de délai d'engagement minimum, il n'y a pas de pénalité de résiliation anticipée, il n'y a pas de frais pour ça. Donc si on change de fournisseur et qu'on se rend compte que l'offre que l'on a souscrite ne nous convient pas, qu'on s'est trompé, on peut changer de nouveau. Effectivement. Mais toujours sur des offres de marché. Alors quand on reçoit la lettre de notre fournisseur dans les jours qui viennent, on fait quoi ? On commence à comparer les offres. D'ailleurs, je crois que vous, vous proposez un comparateur. Oui, effectivement. Donc le médiateur national de l'énergie, c'est une institution publique. Et dans ce cadre-là, on propose sur le site énergie-info.fr un comparateur d'offres qui référence toutes les offres des fournisseurs de gaz naturel, mais aussi d'électricité, qui permet de comparer de façon totalement neutre et objective. Alors les courriers, certains Français ont commencé à les recevoir, parce que je crois que les fournisseurs les ont fait partir pour les premiers courriers la semaine dernière. Donc quand on reçoit ce courrier, on en prend connaissance. Ça permet d'expliquer avec beaucoup d'anticipation ce qui va se passer au 1er juillet 2023. Ça permet de commencer déjà à se renseigner. À savoir aussi quelle oreille portée au message des démarcheurs peut-être qui vont vous appeler ou venir chez vous. et savoir à quoi on s'attend, sachant qu'il n'y a pas d'urgence. On va aussi préciser, Frédéric Ferriot, qu'on va commencer à être assaillis de coups de fil, de démarcheurs qui vont nous proposer des offres mirobolantes. On fait attention, parce que là, ça va aiguiser des appétits, on est d'accord ? Alors, il y en a déjà beaucoup, des démarcheurs. Il y a pas mal de problèmes actuellement sur le marché de l'énergie de démarchage. Donc, effectivement, ça ne devrait pas aller en diminuant. Donc, l'important, c'est d'écouter les discours commerciaux tout en connaissant le contexte. Notamment, il n'y a pas d'urgence à changer. On peut changer si on le souhaite pour faire des économies, parce qu'on n'est pas content de son fournisseur actuel ou pour toute autre raison. Mais il n'y a pas d'urgence, puisque les tarifs réglementés vont s'arrêter en juillet 2023. Ensuite, il y a différents éléments à prendre en compte pour comparer les offres. Souvent, les fournisseurs vont communiquer sur le prix du kilowattheure. Le prix du kilowattheure, c'est le prix de l'énergie. Mais dans une facture de gaz naturel, il y a le kilowattheure, l'énergie que l'on consomme. Il y a aussi l'abonnement. Donc, il ne faut pas oublier de comparer le prix de l'abonnement, parce que si le prix du kilowattheure est moins cher, peut-être que le prix de l'abonnement peut être plus cher. En tout cas, il ne faut pas oublier cette composante. Il faut regarder aussi comment vont évoluer les prix. Est-ce que c'est une offre à prix fixe, dont on parlait tout à l'heure ? Est-ce que c'est une offre à prix indexé ? Et si c'est une offre à prix fixe, qu'est-ce qui est fixe ? Est-ce que c'est juste le prix du kilowattheure ? Ou est-ce que c'est aussi le prix de l'abonnement ? Pendant combien de temps c'est fixe ? Il y a des durées d'engagement des fournisseurs qui peuvent varier. Un an, deux ans, trois ans. Toutes ces éléments sont des éléments à prendre en compte pour pouvoir faire un choix éclairé. Et on a le temps. Et surtout, on a le temps. On a jusqu'au 1er juillet 2023. On prend le temps. Redonnez juste le site de votre comparateur. énergie-info.fr. C'est le site d'information du médiateur national de l'énergie. Voilà. Et comme ça, on sait que c'est fiable. Frédéric Ferriot, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Pour nos auditeurs, on est vraiment dans le service pour les 4 millions de foyers encore abonnés aux tarifs réglementés de l'électricité. Frédéric Ferriot, directrice générale des services du médiateur de l'énergie en direct ce matin sur Europe 1.